Bonjour à tous, bienvenue sur notre rubrique C'est mon job. Cap Métiers vous propose de partir régulièrement à la découverte de différents métiers, différents secteurs avec des professionnels qui vont vous donner des informations concrètes sur leurs activités en fonction de leur métier. Aujourd'hui, nous allons vous proposer de rencontrer une jeune salariée en entreprise, un chef d'entreprise et une représentante d'un syndicat professionnel régional des métiers dont nous allons vous parler. Il s'agit en fait d'un regroupement d'entreprises du secteur que nous allons évoquer et dont nous allons vous présenter les métiers. Par la suite, un de nos conseillers viendra également vous informer sur les différents accès à la formation, sur les métiers dont nous allons vous parler, notamment les formations initiales ou formations scolaires et les formations pour adultes dans le cadre de la formation professionnelle continue pour adultes. Pendant toute la durée de ce webinaire, vous allez pouvoir nous poser des questions via le chat que vous voyez situé à droite en bas de l'écran et nous prendrons le temps forcément d'y répondre pour le mieux. Nous allons donc débuter ce nouvel épisode de C'est mon Job avec Élise. Bonjour Élise, je ne sais pas si vous me voyez. Bonjour. Oui, je vous vois moi aussi. Bonjour Élise. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va très bien, et vous ? Ça va très bien, merci. Ça va très bien aussi. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment est-ce que vous avez découvert le métier que vous exercez aujourd'hui ? À travers mes loisirs principalement et aussi grâce à une option que j'ai faite au lycée qui m'attirait. Je me suis dit, tiens, je vais essayer. C'était plutôt chouette. Je me suis dit que j'allais continuer. Ok, voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre métier au quotidien ? Est-ce qu'il y a des journées type ? Est-ce que chaque jour est différent ? Comment ça se passe ? Disons que j'ai des points clés qui sont toujours les mêmes. Genre le matin, concrètement, je fais un point avec les différentes équipes dans lesquelles j'interviens pour savoir où on en est, ce qui a été fait la veille, ce qu'on va faire aujourd'hui, s'il y a des problématiques à aborder ensemble ou des points de blocage. Mais à part ça, c'est très compliqué de vous dire une journée type parce que ça dépend. Il peut y avoir des problèmes, le client qui me contacte et puis je dois résoudre les problèmes qu'il peut avoir le plus vite que je peux et éventuellement, je ne suis même pas disponible à ce moment-là. Ou il peut y avoir aussi des choses qui ont été planifiées, normales ou de la R&D que je fais comme c'était prévu. D'accord, on commence à entendre parler de quelques termes techniques. Et qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier ? Ce qui me plaît, c'est que c'est très riche. Je vois plein de domaines différents. Je travaille autant avec des sociétés qui font de l'assurance ou du serious game. Du coup, c'est très intéressant parce que je vois des choses que je n'aurais pas vues en dehors de mon job. Et aussi, je suis très libre, je trouve, dans ma manière de travailler, dans les choix que je peux faire, sur la conception, sur la réalisation. C'est très riche comme métier. C'est important. La richesse et la liberté, ce sont vraiment des choses importantes, effectivement. Et à propos des qualités, quelles sont les qualités nécessaires pour exercer votre métier ? Les qualités nécessaires, je pense qu'il faut savoir quand même beaucoup s'adapter parce que c'est un métier où on apprend tout au long de sa vie. Enfin, si on espère progresser. C'est aussi un métier où il faut faire preuve de beaucoup de rigueur dans les procédés qu'on peut mettre en place. Il faut aussi savoir travailler en équipe et s'organiser pour faire les tâches qu'il faut qu'on fasse. Et avoir un esprit logique aussi, c'est plutôt pas mal. D'accord. Il y a eu plein de petites informations là. Je pense qu'on va pouvoir lever le voile. Quel est votre métier ? Développeur. D'accord. Alors, développeur, parce qu'on entend parler de développeur web, développeur… Qu'est-ce que vous faites exactement ? Alors, moi, je fais du web. Je fais, grosso modo, dans le développement web, il y a le front et le back, c'est-à-dire l'interface, ce que l'utilisateur voit sur son navigateur. Et le back, c'est concrètement le serveur qui fait les calculs, qui enregistre les données. Du coup, moi, je fais les deux. D'accord. Ok. Donc, ça fait rêver pas mal de personnes. Et puis, ça fait partie des métiers d'avenir. On entend beaucoup de personnes dire, j'aimerais bien être développeur web. Pour ça, il faut une formation, forcément. Qu'est-ce que vous avez suivi comme formation ? Comment ça s'est fait ? Ah, nous avons perdu l'animateur. Bon, du coup, qu'est-ce que j'ai suivi comme formation ? J'ai fait une classe préparatoire en grandes écoles, c'est-à-dire ces deux ans intensifs de maths et de physique. Je l'ai fait au lycée Montaigne, j'ai fait MPSI-MP. Et à l'issue de ma classe préparatoire, je suis rentrée en école d'ingénieur. Ah, je vous ai retrouvée. Voilà, on a été coupé. Enfin, visiblement, il n'y a que moi qui ai été coupé, mais vous, vous avez continué. Donc, c'est le plus important. Il vous a poursuivi comme un chef. Vas-y, continue. Donc, je suis allée en école d'ingénieur. Je suis allée à l'Encermat-Méca, qui est à Talens. C'est en option, enfin, en filière informatique. J'y suis allée parce que c'était une école spécialisée et technique, contrairement à beaucoup d'écoles d'ingénieurs qui sont très généralistes, ce qui m'a permis de faire du développement rapidement et d'acquérir des compétences pour bien gérer les situations sur le terrain. Et lors de mon cursus d'ingénieur, j'ai pris, on doit prendre une option de spécialisation en troisième année. Le premier que j'ai pris, c'est les génie logiciels. D'accord. Et donc, tout ça, ça représente un niveau bac, certes, mais bac plus ? Cinq. D'accord. Voilà, ce qui nous amène donc dans une réalité, effectivement. Ok. Écoutez, je vous remercie beaucoup, Élise. Merci pour votre témoignage. Je voudrais maintenant m'adresser à Gilles Noble. Donc, Gilles, en fait, qui va nous parler de son métier, en fait, qui donc représente une entreprise. Bonjour, Gilles. Donc, je vous laisse vous présenter et puis présenter votre entreprise. Donc, je suis dirigeant de la société Income. On est basé sur Ezin et on est éditeur et intégrateur d'un logiciel de gestion industrielle qui est plutôt adapté pour le monde du secteur aéronautique, automobile et ferroviaire. D'accord. On est certifié ISO 9001, c'est-à-dire que par rapport au secteur d'activité dans lequel on travaille, on doit avoir des certifications qualité qui nous imposent une certaine rigueur dans notre métier. D'accord. Quelle est votre fonction exactement ou quelles sont vos fonctions ? Donc, effectivement, on est une structure à taille humaine, on est six collaborateurs. Donc, forcément, on doit cumuler plusieurs fonctions. Donc, moi, je suis effectivement, comme je vous le disais, dirigeant de la société, mais également responsable de la démarche commerciale à l'initiative des démarrages de projets et puis également responsable qualité de la suite. D'accord. Quels sont les métiers ou quelles sont les familles de métiers que l'on rencontre dans votre entreprise ? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on soit une petite structure, une grande structure, on va retrouver quand même quelques familles de métiers qui sont nécessaires et que l'on retrouve dans toutes les entreprises, à savoir déjà toute la partie gestion administrative et financière. Donc, j'ai un collaborateur associé qui s'occupe de toute la partie gestion financière de l'entreprise, gestion de… On est entreprise et organisme de formation. Donc, on doit avoir des accréditations d'organismes de formation. Donc, toute cette gestion de pilotage administratif de l'entreprise doit être effectivement faite. Ensuite, il y a toute la partie gestion de projet. Donc, on informatise les systèmes d'information de nos clients qui sont des industriels. Donc, on doit faire de la gestion de projet, planifier nos projets, les mettre en œuvre, les suivre. Avant ces projets, de pouvoir les avoir, il faut quand même les vendre. Donc, on a toute la gestion commerciale, le marketing, le produit, la présentation du produit. Puis, effectivement, quand on a des projets à gérer, on doit gérer toute la partie développement, développement pour répondre aux attentes spécifiques, particulières de nos clients, pour enrichir notre logiciel parce qu'on est éditeur. Donc, d'année en année, ça doit s'enrichir. Puis, évidemment, comme on déploie notre logiciel chez des clients, on doit les former, on doit les assister, on doit les suivre dans le temps. Donc, on doit avoir des opérations de consulting, de formation et d'assistance sur les développements qu'on a pu mettre en œuvre. D'accord. Qu'est-ce que vous recherchez chez un jeune ou chez une jeune, puisqu'on a eu Élise comme témoin ? Qu'est-ce que vous recherchez chez une personne jeune, mais qui va démarrer, donc, qui ne connaît peut-être pas encore toutes les techniques ? Est-ce que vous attendez que la personne soit opérationnelle de suite ou est-ce qu'il y a un petit temps d'adaptation ? Comment ça fonctionne ? Alors, comme je le disais dans nos structures, on est éditeur d'un logiciel de gestion industrielle. Donc, logiciel certes, mais gestion surtout. Et la gestion, ce n'est pas quelque chose que l'on peut acquérir très rapidement. Les formations actuelles essayent de mettre de plus en plus en avant l'aspect gestion d'entreprise, mais pour autant, les jeunes que l'on prend ne connaissent pas l'entreprise. Et pour connaître l'entreprise, chez Income, en tout cas, c'est minimum un an d'investissement auprès d'un collaborateur. Donc, on espère derrière que le jeune restera au moins 3, 4, voire 5 ans dans l'entreprise pour pouvoir continuer à apprendre et puis pour que l'on puisse bénéficier de cet apprentissage. Donc, ça, c'est un enjeu assez important. On cherche des collaborateurs qui ont envie d'apprendre. Pas forcément besoin d'avoir un background énorme, mais surtout l'envie de se développer et de nous faire confiance et d'avancer dans l'histoire. Voilà, c'est joliment dit. Est-ce que vous pensez que dans une entreprise telle que la vôtre, pour mieux découvrir comment ça fonctionne, est-ce que vous pensez que c'est intéressant de pouvoir faire un stage ? C'est, oui, très intéressant, même voir, je pense, essentiel pour nous. C'est à la fois pour le stagiaire, l'occasion, alors c'est vraiment une relation bipartite, le stagiaire qui va pouvoir bénéficier d'un apprentissage à travers des entreprises en nous suivant dans nos projets industriels. Mais c'est l'occasion pour nous aussi de pouvoir faire une forme de pré-rembauche et on considère que prendre un stagiaire, nous, un stagiaire de fin d'études, l'entretien de recherche d'un stagiaire de fin d'études vaut un entretien d'embauche. Donc, pour nous, c'est vraiment primordial, c'est essentiel, ça nous permet vraiment de voir si on est en phase au bout de six mois et si on a envie de continuer l'aventur en soi. D'accord. Éventuellement, s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui seraient intéressées, donc ils peuvent peut-être prendre vos coordonnées auprès de notre structure, cap métier. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Alors, comme vous le comprenez, on a une phase de qualification très importante, mais on a une ouverture réelle. Voilà. Donc, voilà. Si des personnes nous écoutent, sont intéressées par ces métiers du numérique et souhaitent faire un stage, vous pourrez, on va rencontrer tout à l'heure mon collègue Alain qui va vous donner nos coordonnées. Rien ne vous empêche de venir nous voir et on se fera un plaisir de donner les coordonnées. Merci beaucoup, monsieur Noble. Est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter quant à la présentation de votre entreprise ? Merci à vous, puis merci également pour la super présentation d'Élise qui était très dynamique et très sympathique. Voilà. Je me joins à vous pour effectivement la féliciter. C'était très intéressant. Merci beaucoup. Merci. Dans une troisième partie, nous allons avoir le témoignage de Tiffen Bichot. Tiffen, en fait, bonjour. Je vous vois. Si, je vous vois, ça y est. Avec Tiffen, j'aimerais parler un petit peu du numérique en général. On parle du numérique, on entend parler de numérique. ça représente tout un tas de choses. Ça représente aussi un monde évolutif avec des métiers qui sont des métiers aujourd'hui, qui demain ne seront plus des métiers, mais des compétences pour devenir des nouveaux métiers. Ça bouge énormément. Je sais bien qu'on ne peut pas donner de définition sur le numérique. J'ai cherché partout, je n'ai pas trouvé. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, nous présenter un petit peu en général, qu'est-ce que c'est que le numérique ? On va dire que c'est une manière, c'est un support à la communication. Quoi qu'il en soit, c'est un support à la communication. Donc, du coup, ça peut être de la communication verbale, comme là, on est en train de le faire. Ça peut être de la communication assortie verbale vidéo. Ça peut être de la communication d'informations, donc de données, de données chiffrées, de données textuelles, de données d'images. Voilà. Donc, on crée, dans le numérique, on crée des supports de communication pour plein d'objets, pour plein d'objectifs différents. Donc, du coup, en termes de typologie d'entreprise, on va retrouver des entreprises qui se permettent à cette communication de transiter, d'aller d'un point A à un point B. Donc, on a tous fait l'expérience d'avoir, de prendre un pot de yaourt et de relier deux pots de yaourt ensemble avec une ficelle pour se parler d'un pot à un autre. Vous avez fait ça ? Je n'ai jamais eu la curiosité. Ça marche très, très bien. C'est la première chose qu'on a fait en école d'invée. Moi, j'ai fait télécom et la première chose qu'on a faite, c'est prendre un pot de yaourt et mettre une ficelle entre les deux et se parler. Et on s'est dit, OK, ça marche. Et ensuite, on a inventé des systèmes un peu plus complexes. Mais donc, la première chose qu'on fait pour transporter de la communication, c'est créer des infrastructures. Donc, c'est ce que font les opérateurs. C'est ce que font aussi ce qu'on appelle les data centers. C'est-à-dire qu'eux, ils vont stocker toute cette information, toute cette communication sur des machines. On parle aujourd'hui du cloud en disant que c'est dans les nuages. Mais ce n'est pas dans les nuages, c'est sur des vraies infrastructures. Et puis ensuite, on a tous ceux qui vont faire en sorte d'apporter un service. Donc, ça va être sur notre smartphone. On a tous des smartphones avec des applications dessus. Donc, on va créer des applications. Et c'est un peu le métier d'Elise. Elle crée des apps. Alors, ça peut être des apps mobiles mais ça peut être des applications web. Donc, voilà, là, on apporte un service à l'utilisateur. Ça peut être un service de banque. Ça peut être un service de météo. Ça peut être un service de chat. Enfin, bref, il y a autant d'univers possibles qu'on a d'imagination. Et puis ensuite, on va avoir tous les services aux entreprises. Là, c'est le métier de Gilles, typiquement, où on va avoir des éditeurs qui vont faire ce même type d'application mais en B2B, c'est-à-dire pour les entreprises. Donc, je gère ma logistique, je gère mes moyens financiers, je gère mes ressources humaines ou encore, je vais vous prendre un exemple très concret. Je travaille pour l'Agence française de lutte contre le dopage. Comment est-ce que l'Agence française de lutte contre le dopage fait en sorte qu'à chaque événement sportif, il y ait cette lutte contre le dopage qui soit mise en œuvre ? En fait, elle a une application qui lui permet de gérer ça. Et ça, ça fait partie du métier des éditeurs. Donc, on a plein de métiers différents dans le domaine du numérique. C'est très, très varié. On a plein de domaines d'activité. Du coup, on a plein de métiers qui s'y associent. Forcément. Alors, on ne va pas faire la liste exhaustive de tous les métiers parce qu'il y en a énormément. Est-ce que vous pouvez nous en citer juste les principaux, du moins, ce qu'on trouve les plus courants parce qu'après, je sais qu'on entend parler, on entend du vocabulaire parfois des métiers qui portent des termes anglais. Est-ce que c'est important ? Oui. On parle tous un franglais affreux. C'est horrible. Voilà. Moi, je rêve souvent en anglais donc vous voulez quelque chose à voir. Et on développe en anglais en fait. Les langages de développement sont… La syntaxe est anglaise. Donc, du coup, on a tous le cerveau… Voilà. Quand on a… Élise, elle est développeur. Donc, elle apprend des nouveaux langages de développement. C'est un peu comme si elle était multilingue en fait. C'est comme apprendre le chinois ou toute autre langue. Donc, voilà. Mais la syntaxe de ces langues effectivement est en anglais et donc du coup, on parle tous franglais. Alors, dans nos métiers, on a quoi ? On a les métiers de développement, les métiers du plus… Enfin, plus ou moins technique, développement, administrateur réseau, gestionnaire réseau, tout ça, ça va être assez technique. Ensuite, on a des métiers qui sont plus dans la gestion. Donc, on va avoir chef de projet mais aussi chef de produit. Ça, c'est un métier qui est un peu moins connu, chef de produit. Un chef de produit, c'est lui qui est responsable du produit. Donc, c'est lui qui va faire l'interface entre la recherche et développement, les développeurs, les clients, le marketing. Voilà. Donc, c'est un peu le… C'est un peu l'homme à multifacettes. Et puis ensuite, on va avoir des métiers beaucoup plus sur le fond. C'est-à-dire qu'on va moins côtoyer tous les jours. Mais les gens qui font de la recherche et développement, voilà. Donc là, qui sont en amont encore des processus. Tous ceux qui font… Tous ceux qui sont liés à la data, donc à tout ce qui est données, gestion de la donnée, analyse de la donnée, prévision sur les données, tout ça, c'est des métiers qui vont énormément se développer parce qu'on a de plus en plus d'informations qui transitent et donc on a besoin d'analyser cette information et d'en faire quelque chose d'utile. Et puis ensuite, on a tous les métiers génériques comme on en a dans toutes les entreprises. On a des commerciaux, on a du marketing, on a des qualiticiens, on a des financiers, on a, voilà, tous les métiers classiques mais qui vont s'adapter à notre secteur d'activité. D'accord. Très bien. Bon, c'est tout un monde, quoi ? C'est tout un petit monde. Ok. Très bien. Écoutez, merci beaucoup pour toutes ces informations. Ça paraît énorme, mais bon, après, voilà, ce sont des choses qui s'apprennent. il y a des formations et donc, ça va me permettre de passer la parole à mon collègue Alain qui va nous parler un petit peu des formations que l'on peut trouver soit dans un cycle initial, soit dans un cycle formation continue pour adultes. Merci encore, Siphen. Merci à vous. Merci. Bonjour à tous et à toutes et merci pour toutes ces présentations. sommes toutes riches. Effectivement, on a entendu plein de choses concernant les métiers, que ce soit dans le domaine de la communication, du commerce, de l'industrie, du bâtiment, de la santé ou des systèmes d'information, voire autres, on a des métiers du numérique. Alors, plein de métiers comme les BIM, BIM manager, web marketer, data scientist, développeur web, administrateur de base de données, que c'est-à-dire d'autres gestionnaires de base de données. Tous ces métiers-là font aussi partie des métiers pour lesquels il y a des formations. Alors, moi, mon équipe aujourd'hui, je me présente, donc du coup, je suis à l'NC-Spedes de 4 métiers Nouvelle-Aquitaine. Je vais pouvoir compléter quelques informations qui ont été apportées, notamment sur les formations, effectivement, en fonction des situations de typologie des publics. qu'ils soient jeunes ou adultes, qu'ils soient scolaires, en formation initiale ou en formation continuelle. La présentation, bien entendu, ne sera pas très élevé. On se tenait du temps dont nous disposons. Mais en tout cas, suite à cela, on vous donnera également les moyens de consultation de notre autre formation sur le portail 4 métiers et surtout comment en savoir plus. Alors, dans ce cadre, si on prend les cadres pour les scolaires et les étudiants de la formation initiale, qui sont faits en lycée, en lycée pro, en institut ou en université, d'ailleurs, nous avons vu ce qu'a dit tout à l'heure Élise, effectivement, ce sont aussi des organismes de formation comme l'ENCERP qui sont référencés sur 4 métiers qui pourront vous permettre d'aller voir dans notre moteur de recherche les types de formation dans le domaine du numérique, dans tous les domaines que je vous ai cités préalablement, allant du CAP, par exemple, pardon, du bac pro au master. Je vais prendre quelques exemples succincts de formation. On a par exemple des bacs de système numérique option réseau informatique qui sont faits à Brive, les bacs pro à Marcel Dassault, à Rochefort et à Cognac sur technicien d'usinage, bien sûr, dans le domaine de l'industrie. On a également les BTS système numérique option communication qui se fait au municipal Clément à Pessac. On a aussi de l'alternance en master pour les chefs de projet multimédia, par exemple. Ça, c'est dans le cadre de la formation initiale. Si je vais dans le cadre de la formation continue, non exhaustive également, la formation continue, que ce soit pour les adultes en reconversion, salariés, jeunes inscrits en mission locale ou à Pôle emploi, ils peuvent accéder à ce type de formation telle que les CQP, les certificats de qualification professionnelle, par exemple, dans le domaine de l'industrie, opérateurs à commande sur machines numériques, les BTS systèmes numériques qui se font, par exemple, au Greta du Limousin, sans oublier, bien entendu, les formations du PRF. D'ailleurs, il y a des formations du PRF aussi qui sont dans le cadre de l'inclusion numérique permettant à l'ensemble des néo-sacquitains de pouvoir réduire la fracture numérique et, bien entendu, avoir accès à ces multi... Je te coupe, excuse-moi, Alain, deux petites minutes. PRF, tu peux expliquer ? Alors, oui, le PRF, c'est le programme régional de formation. Voilà. À ce moment, les formations financées par la région Nouvelle-Aquitaine pour les demandeurs d'emploi. Merci. Merci, Fred. Ensuite, rapidement, je ne vais pas tout dire, il y a aussi des formations de développement logiciel qui sont de niveau 5 qu'on peut retrouver. Tout cela est référencé sur le portail de 4 métiers Nouvelle-Aquitaine dans le moteur de recherche. C'est ma formation qui est extrêmement ludique et simple d'utilisation. D'autres accès à la formation peuvent aussi se faire par la validation des acquis d'expérience, à savoir, en ayant un an d'expérience de pratique dans le métier, on peut prétendre à une certification, un diplôme ou un titre en lien avec le métier choisi. Par, bien entendu, par l'étant qu'il court, il ne faut pas non plus oublier la notion de COVID qui, bien entendu, ça existe bien avant, bien aussi, mais il y a les formations à distance qui ne sont pas négligeables pour les personnes géographiquement éloignées ou les salariés qui peuvent être déjà en poste. Donc, tout cela ou trouver une école, je vous l'ai déjà dit, c'est par exemple sur le portail de 4 métiers où vous allez pouvoir disposer de ce moteur de recherche où vous trouverez l'offre de formation, des formations référencées sur notre portail. Vous pouvez également nous contacter, comme l'a dit Fred au tout début, c'est concernant, bien sûr, toutes les formations qui soient en lien avec les métiers de numérique ou autre, au 0800, c'est le service d'information que vous admettez, vous y retrouvez moi, ou Frééric, ou nos autres collègues qui vous répondront au 0800 940 166. 0800 940 166, bien entendu, selon les horaires d'ouverture de la plateforme. Vous pouvez également vous déplacer sur nos sites de Limoges, de Pessac ou prochainement de La Rochelle, également pour rencontrer des conseils à l'information tout comme nous, pour pouvoir éventuellement faire le point ou amorcer des réflexions ou explorer des métiers car, en effet, nous proposons également des ateliers d'exploration des métiers à partir de vos centres d'intérêt ou de vos compétences transférables. C'est aussi l'occasion pour vous, de venir vous renseigner sur les métiers du numérique ou d'autres métiers qui pourront être associés. Alors, ces éléments-là ou la participation aux ateliers se font sur inscription, sur notre portail de manière très simple sur l'agenda de 4 métiers. Voilà ce que je pouvais vous dire tout en sachant que nous restons ouverts à toutes nos demandes. D'ailleurs, vous l'avez bien entendu, il y a aussi le lien qui est très entre 4 métiers, les entreprises, les organismes de formation qui peuvent vous apporter des compléments d'infos. Voilà, merci. Merci à toi Alain. Écoutez, ce webinaire ne va pas tarder à se terminer. Je consulte, il n'y a pas eu de questions. Je tiens à remercier Élise Rubio. Merci beaucoup encore pour votre témoignage. Merci aussi à Gilles Noble et merci aussi à Tiffen. Voilà, et merci à toi Alain pour avoir présenté dans toutes tes formations. Il nous reste trois petites minutes. Quelqu'un veut-il faire une petite conclusion ? Si je peux me permettre. Permettez-vous, permettez-vous. De dire un petit mot. Notre secteur d'activité, le numérique, est hyper créatif. Il est hyper créatif aussi en termes techniques, ce que disait Élise tout à l'heure. On se met le temps à créer des nouveaux produits et à résoudre des problèmes. Il est créatif au niveau du design, des usages. On a créé des usages ces dix dernières années de manière exponentielle. Et il est extrêmement créatif dans tout ce qui va venir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tout le numérique responsable qui va arriver, tout ce qui est transformation vers un numérique plus sobre, plus responsable d'un point de vue écologique. On a besoin de nouvelles idées, de nouvelles manières de penser ces problématiques-là. On va avoir besoin de personnes pour penser tout ce qui est intelligence artificielle, que ce soit au niveau technique, mais aussi au niveau des usages et aussi au niveau de l'éthique. Donc, en fait, on est dans un domaine qui est en ultra-développement sur une créativité qui est essentielle avec tout le temps un travail d'équipe. Donc, je pense que ça… Voilà. Pour moi, créativité et travail d'équipe, c'est vraiment les deux fers de l'angle de notre activité. Donc, si j'en déduis de ce que vous avez dit, des perspectives d'emploi à venir dans tous les domaines en fait du numérique. Donc, voilà, quelqu'un qui choisit. Voilà. Donc, je vois que tous les… Vous êtes d'accord tous les trois. Une personne qui choisit de se diriger vers le numérique a quand même des portes de sortie. Avec de grandes chances, d'ailleurs, et on aura de plus en plus. Je ne sais pas jusqu'où on va aller, mais ça va encore évoluer de toute façon. Sous-titrage ST' 501